L'art moderne et particulièrement aussi l'art contemporain ont vraiment un rôle de révélation possible. En tout cas, l'art le laisse supposer puisqu'il génère depuis des siècles déjà beaucoup de fascination, beaucoup de mystères, il y a d'innombrables histoires de voles, de faussaires aussi illustres ou de restaurations qui révèlent parfois des secrets fantastiques. Donc en tout cas, l'art nous laisse supposer qu'il cache quelque chose. Qu'est-ce que l'art est-il ? Mon collègues et mes collègues sont en moi un travail à analyser, afin d'identifier les utilisateurs et leur défilé en leur défilé en leur défilé en leur défilé. Par exemple, il y a beaucoup de restaurateurs qui peuvent aider à l'aider, par exemple des restaurateurs qui ont été installés dans l'année dernière. Il y a aussi les restaurateurs, parce qu'ils ont souvent le sentiment d'aider à l'aider. et nous nous aide aux résultats de leur soutenir et de leur soutenir à dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Ou ce schilderai a changé dans le passé, c'est surtout historiquement très important. Par exemple, un portrait familie, où la famille a changé pendant l'époque, où les faces sont plus tard, ou les personnes sont plus fortes, c'est-à-dire qu'il y a de l'autre. C'est une question compliquée. Parce que déjà, il faudrait savoir définir ce qu'est la vérité. Mais en tout cas, l'art moderne et particulièrement aussi l'art contemporain ont vraiment un rôle qui est intéressant, qui a un rôle de révélation possible, où l'art peut parfois mettre l'accent, pointer ou souligner certains phénomènes. Et c'est notamment le cas avec Emmanuel van der Rohera, qui lui, dans son installation vidéo, va vraiment décortiquer deux écrans téléviseurs. Et il va extraire la couche de l'écran qui permet de rendre l'image visible. Et il va transporter cette couche à un autre niveau de l'installation. Et du coup, c'est ce filtre qui va permettre de voir des images. Des images de quoi ? En fait des images de camera, de vidéosurveillance qui ont été tournées aux États-Unis. Et qui mettent vraiment l'accent qui nous font réfléchir à ce phénomène d'immigration dans la vie privée, qu'est la vidéosurveillance. Oui, ça fait parfois un peu penser à ce qu'on fait. Parfois, on voit aussi une certaine composité. Dans ce object, on ne voit rien avec un blanc. Mais nous prenons une composité à l'intérieur, qui est parfois complètement différent de ce qu'on voit à l'intérieur. C'est quelque chose qui est lié au voyeurisme là-dessus. Et ça pose aussi la question de la transparence. peut-être où on vit dans une société où on se dit qu'on doit aller vers de plus en plus de transparence, notamment par rapport à la surveillance, au nom de la protection du citoyen. Mais est-ce que cette transparence à tout prix est vraiment nécessaire et est bénéfique ? Est-ce qu'une part d'opacité n'est-elle pas encore nécessaire ? Avec Luc Teumans, on est vraiment à une image frontière. Parce que là, l'artiste, au lieu de décortiquer les couches pour révéler, il va plutôt mélanger ces couches de sens, de peinture, pour un petit peu nous tromper, ou en tout cas nous mener à une certaine confusion. Avec son œuvre window, fenêtre, est-ce qu'on voit véritablement un paysage extérieur depuis l'intérieur ? Ou est-ce qu'on voit en fait le reflet du paysage depuis l'extérieur ? Donc il y a vraiment tout un jeu d'image dans l'image, qui est en plus voilé par ici, un petit rideau. En tout cas, dans l'art ancien, il y a aussi ces couches de sens qui apparaissent, des choses parfois cryptées, et il y a aussi parfois véritablement des éléments de voilage, des éléments qui servent à cacher, à dérober, qui interviennent. Et d'ailleurs, le fait de montrer des voiles ou des rideaux pour les artistes, c'était aussi une façon de montrer leur virtuosité technique. Et par exemple, dans l'œuvre de Kranach, Vénus et amour, on voit que Vénus a le corps qui est recouvert d'un léger voile. Et ici, ce voile, au lieu de cacher son corps, va en fait encore plus attirer l'attention sur sa nudité, et donc sur sa sensualité. C'est un des vraiment tout premiers nus de l'époque, en tout cas au nord des Alpes. Et donc, pour l'époque, c'est aussi très moderne. Et cette femme a aussi un chapeau, une coiffe et un collier qui sont vraiment à la toute dernière mode de l'époque. Et du coup, il y a aussi ce côté très contemporain qui choque par rapport à la nudité, un petit peu comme dans Le déjeuner sur l'herbe de Manet, où finalement, la nudité de la femme devient choquante parce qu'elle est mise en parallèle avec des hommes habillés, avec quelque chose de contemporain. L'œuvre de Pistoletto, à ce niveau-là, est super pertinente puisque ce rideau vert est dessiné sur papier et ensuite apposé sur un panneau, un panneau en inox. Et en fait, ce panneau va refléter, va réfléchir l'image du spectateur qui se projette, qui se regarde, qui regarde l'œuvre en fait. Par rapport à toute cette symbolique du rideau et du fait de cacher, ça nous confronte aussi très directement à notre curiosité, à notre envie de savoir. On est confronté à notre envie de tirer finalement ce rideau, de savoir ce qu'il y a derrière. et je trouve que ça résume assez bien cette idée d'avoir envie de savoir ce qui se cache derrière l'art moderne ou l'art en général. Sous-titrage ST' 501 ... ...